Nous sommes le 19 janvier 2006. La plus puissante version d'Atlas V, la 551, assure son pas de tir. Pour savoir ce qu'il y a dans la gigantesque coiffe, il faut remonter en 1930. En 1930, l'astronome américain Clyde Tombow découvre un corps céleste au-delà de l'orbite de Neptune. Ce corps céleste est plus petit que la Lune et a le même nom qu'un personnage de Disney. Pluton. Avant que Pluton ne soit découverte, le système solaire comportait 8 planètes, à savoir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec la découverte de Pluton, le système solaire s'était agrandi jusqu'à 9 planètes. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Pluton était devenu une planète à partir de 1930. Et oui, quand je dis que Pluton était une planète, je parle à l'imparfait. La plupart d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, Pluton n'est plus une planète depuis 2006. Pourquoi me direz-vous ? Quand Pluton fut découverte, on ne savait pas qu'elle se situait dans une ceinture remplie de petits corps rocheux et également de corps comme Pluton. Et cette ceinture, c'est la ceinture de Kuiper. Pluton fut le premier objet découvert dans cette fameuse ceinture. Plus tard, il est découvert d'autres corps dans cette fameuse ceinture, dont Makemake, Eris et Omea. En 2006, il est décidé de donner un nom à ce genre de planétoïde. Et le terme retenu est celui de planète naine. Les critères d'une planète naine sont d'orbiter autour du Soleil. Ce que Pluton fait. Alors oui, je prends Pluton comme exemple, mais c'est pareil pour les autres. Le deuxième critère est d'avoir un équilibre hydrostatique. C'est-à-dire que la pression interne du corps doit être égale à sa propre gravité, pour être plus ou moins sphérique. Et la troisième, c'est de ne pas avoir nettoyé son entourage. Par exemple, la Terre ou Mars ont nettoyé leur entourage, car il n'y a plus de corps autour de celle-ci. Et dans le cas de Pluton, c'est mort. Parce que Pluton se situe dans une zone où il n'y a que ça. Dans les années 90, plusieurs projets d'exploration de Pluton et de la ceinture de Kuiper étaient à l'étude. Comme Plutôt 350, Mariner Mark II, Plutôt Fast Flyby et Plutôt Kuiper Express. Toutes ces missions ont été annulées, principalement à cause du budget et de la complexité des missions. Mais en 2001, une mission est sélectionnée pour le programme New Frontier de la NASA. Cette mission, c'est New Horizon. New Horizon est une sonde de la NASA dont sa mission est d'effectuer le premier survol de Pluton et l'étude de l'instature de Kuiper. Avant de parler de New Horizon, je vais parler du programme New Frontier, que j'ai évoqué il y a quelques instants. New Frontier est un programme de la NASA qui a pour but d'explorer le système solaire à Baku. Le budget de chaque mission du programme ne doit pas dépasser un milliard de dollars. A l'heure actuelle, trois missions sont déjà parties. Juno qui est parti en 2011 et qui est actuellement en orbite de Jupiter. Osiris Rex qui est parti en 2016 et qui très récemment est arrivé à l'astéroïde Bennu. Et New Horizon qui, elle, fait la première mission du programme. Étant donné que New Horizon parcourra des milliards de kilomètres, il est inconcevable d'avoir des panneaux solaires. Il faut avoir un générateur thermoélectrique à radioisotope ou, pour raccourcir, une pile nucléaire. Maintenant, retournons au 19 janvier 2006. Dorénavant que vous savez ce qu'il y a dans la coiffe, je vais vous parler du lanceur, à savoir l'Atlas V 551. Pour envoyer une sonde aux confins du système solaire, il faut une fusée très puissante. Et la plus puissante version des lanceurs Atlas V utilisées, à savoir la 551, est nécessaire. Une Atlas V 551 développe une poussée au décollage de 562 tonnes. Cette poussée non négligeable est due aux 5 boosters qui la composent. Le premier vol de la 551 fut pour New Horizon, pas mal comme vol inaugural. Malgré cette poussée importante, il a fallu quand même avoir un étage supplémentaire, le Star 48 B. Une fois que New Horizon fut libéré, sa prochaine destination n'est pas Pluton, mais Jupiter. New Horizon est passé par Jupiter, pour profiter d'une assistance gravitationnelle pour augmenter sa vitesse, sans gaspiller une seule goutte de carburant. New Horizon atteint Jupiter en 13 mois, puis elle coupe les orbites de Saturne en 2 ans, Uranus en 5 ans, Neptune en 8 ans et Pluton en 9 ans, avec une vitesse allant à 75 000 km heure. Le 14 juillet 2015, après 9 ans de voyages à toute vitesse, New Horizon survole Pluton, pour la première fois de l'histoire. Pendant son survol, la sonde prend pas mal de clichés de Pluton, et également de Charon, sa plus grosse lune. Et contre toute attente, les clichés montrent que Pluton n'est pas un monde mort, mais très actif. Pluton ne monte pas ou très peu de cratères, cela veut dire que sa croûte est en activité. Elle possède également une atmosphère fine, mais qui peut monter à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Après le survol réussi de Pluton, New Horizon s'est dirigé aux confins du système solaire, avec encore une dernière mission historique. Le 1er janvier 2019, donc aujourd'hui, New Horizon survolera l'objet le plus lointain jamais exploré dans l'histoire, Ultima Tool. Ultima Tool est un corps de la ceinture de Kuiper composé de roches et de glace, et aux dimensions compris entre 30 et 50 kilomètres. Les données de ce nouveau survol prendra quelques heures et mois, à nous parvenir, et je vous informerai des nouveautés dans une future vidéo. Après le survol, New Horizon se dirigera dans l'espace interstellaire, dont la fin de mission est prévue pour 2025. New Horizon emporte avec elle l'essence de celui qui a découvert Pluton, à savoir Clyde Tombow. On peut dire que c'est l'humain le plus éloigné de l'histoire, et le restera pour un bon moment. Les données de la Terre Il y a été plus de 3000 jours depuis que nous avons eu levé la Terre. Nous sommes maintenant presque 3 bilions de mille d'avant de la maison. Out ici, où le ciel est distant et fain, est un endroit que personne n'a jamais vu avant. Pluton et son système de moons, les plus éloignés de plus éloignés de plus éloignés par humankind. Depuis le début de l'histoire, les points de lumière dans l'espace, ont captivé nous. Particulièrement, ceux spécialistes qui semblent mysteriés à wanderer. Nous appelons les planets. Et, après l'apprent que notre planet est seulement une de nombre dans notre système solaire, comment peut-être que les points de lumière de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit jamais être suffisant ? The Entياus ... Un énorme siècle plus 1 ans était Sawade pour l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, tout éd wel à plus. Avec une part du parcordant,ANT de nouvelles joies toujours petite chute, Chap primera unique ville du du public dans l'esprit, Mont不行 était puis creu, un stockisme riche l'esprit de l'esprit' Le respect du monde est jamais l'esprit dans l'Etat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...